Là on est dans la boutique du RAF, on est présents ici depuis fin juillet, ça nous permettait de nous recentrer par rapport à notre centre d'entraînement qui est un peu en périphérie. Le projet du RAF s'inscrit dans le long terme parce qu'on essaie de monter ce projet étape par étape afin d'avoir un club structuré pour les joutes du National, voir au-dessus. Pour moi, il y a toute la partie, on va dire, immergée de la SBN avec Thomas Escobiac qui est responsable de la billétrie, donc tout ce qui est P2C, grand public. Benjamin qui est responsable du P2P, donc tout ce qui est partenariat, sponsoring, mécénat. 8293 euros, 2623 BIP, c'est la deuxième plus forte de l'année. Le premier objectif du club, c'est de structurer commercialement et administrativement le club pour dégager des revenus d'exploitation et de faire émerger la formation du RAF au plus haut niveau. Comme on mise sur la formation, on a besoin de moins de moyens pour recruter. On mise avant tout sur notre formation ou si on prend des joueurs, on essaie qu'ils s'inscrivent dans le moyen, voire le long terme. On a un groupe qui est fortement à connotation à Véronaise. On a beaucoup de joueurs qui sont formés au club, à peu près 60%, je pense. Pour que les gens s'identifient à notre club et que nous, on puisse s'identifier à eux, il faut que le mec qui vienne ici se sente bien. Ce n'est pas non plus une grande métropole. On est plutôt dans une région magnifique, mais plutôt rurale et avec un climat qui peut être rude. Celui qui arrive de Nice, ça peut lui faire drôle. On a des prêts, nous, cette année, parce que c'est nécessaire sur le plan économique. Mais je ne veux pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas sur la durée. Je trouve que ça nuit à la progression collective et à l'idée que je me fais de l'évolution d'un groupe. Les garçons font un parcours sportif remarquable. On fait du monde au stade. La vie est belle, quoi. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a un an et demi, on était repêchés et qu'on descendait avec pas mal de joueurs qui étaient avec moi à l'époque. Il y aura des moments douloureux. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a des points, donc peut-être qu'ils seront plus faciles à passer.